Nous avons donc quitté les archives départementales pour nous rendre au tribunal de Dignes-les-Bains. Tribunal qui a été refait bien sûr depuis le procès de Gaston Dominici qui s'est ouvert le 17 novembre 1954. Et donc il faut revenir à l'époque. L'affaire fascine, le procès également. C'est une salle remplie qui assiste au procès de Gaston Dominici. Le procès d'ailleurs filmé, vous pouvez retrouver des archives sur l'INA. On vous conseille d'aller voir si ça vous intéresse. Mais alors la foule est également présente à l'extérieur et le tribunal est obligé d'installer des haut-parleurs pour que tout le monde puisse suivre le dénouement de cette affaire. Où avant d'être gracié par le général de Gaulle en 1960, Gaston Dominici sera d'abord condamné à mort. Mais alors si cette affaire a eu un retentissement immédiat dès le départ, des années plus tard, beaucoup s'y sont intéressés. De nombreux ouvrages ont été publiés et notamment par Jean-Louis Vincent, un commissaire, qui a fait sa contre-enquête. Je vous propose d'entendre ce qu'il en pense, savoir comment est-ce qu'il a pu mener ces investigations des années plus tard. Et surtout, est-ce que pour lui, l'affaire est conclue ? Je vous propose d'écouter sa réponse. On peut dire qu'il y a encore des holodomers. Ce qui est vrai quand même, il faut le dire aussi, c'est que Gaston Dominici à l'époque a été condamné, mais il a été condamné sans qu'il niait contre lui de preuve matérielle. Il faut expliquer tout de suite aussi qu'en droit français, le principe qui vous conduit à être reconnu coupable ou innocent, c'est le principe de l'intime conviction, en l'occurrence du jury. Il faut croire que le jury a eu une intime conviction, à savoir la culpabilité de Gaston Dominici. Là, je vous donne mon point de vue, bien entendu. Pour la mort de la fillette notamment, je pense qu'il y aurait été plusieurs à y contribuer. Vous voyez ? Mais donc, des zones d'ombre, c'est effectivement la répartition des rôles, mais sur la culpabilité des Dominici, pour moi, il n'y a pas de doute. Comment pouvez-vous m'expliquer, s'ils sont tous innocents, que deux fils, Gustave puis Clovis, innocents, accusent leur propre père, lui aussi innocent, que ce père ensuite avoue, avant de se rétracter, que lui-même, le père, mette en cause son fils Gustave, innocent, tout le monde est toujours innocent, ainsi que son petit-fils Roger Terrain, qu'il a mis en cause également ? J'ai repris tout le dossier, que j'ai étudié de A à Z. À partir de là, j'apporte la connaissance du dossier au lecteur. Je livre mes réflexions. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est autre chose.